Hey ! Salut les gardiens, c'est Dead Warrior. Aujourd'hui on se retrouve sur Destiny, le scénario de fer suite à cette première bannière qu'il y a eu sur Blizz of Iron. Tout d'abord, petit coup de gueule car je trouve que le mode qui n'était pas approprié du tout pour une bannière de fer, même si c'était la première, j'ai trouvé que le jeu était assez sale par rapport à tous les joueurs qui étaient aux pompes et tous les snipers qui campaient au fond de la map. Pour moi le mode bannière de fer c'est surtout un échange pour voir un peu le style des joueurs, comment ils jouent réellement et en équipe également. Au final pour monter en 5 c'était pas compliqué du tout et on a quand même bien loot donc ça c'est vraiment des points positifs par contre mais c'est vrai que le mode n'était pas très approprié. Sur ce cas là par contre j'ai eu l'arbre inflexible déjà quand même 3 fois en 3.11 et en 3.62.12. Cette arme pour les joueurs qui était un petit peu hésitant à l'avoir et à la tester donc j'en ai connu quand même pas mal qui ne savait pas trop s'il allait la tester, s'il allait la démanteler. Je vous le conseille, je l'ai essayé, je l'ai testé, elle a une grosse cadence il faut l'avouer, sa cadence est full. Par contre niveau impact elle est très très faible, la portée pareil mais ça se suit. Vous pouvez voir que le Monte Carlo a plus d'impact de portée et de stabilité que l'arme inflexible, par contre il a un chargeur de 57 balles et ça fait quand même du dégât il faut l'avouer. Donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer en PVP, vous ne serez pas déçu, c'est pas non plus une arme extraordinaire mais c'est vrai que c'est une arme qui se joue correctement, elle a une bonne stabilité il faut l'avouer. J'ai eu également la flèche imposante, ça c'était le fusil à pompe de la bannière de fer, je ne suis pas déçu, j'ai pas trop été déçu par cette arme qui est assez intéressante et assez plaisante à jouer également. Donc j'ai eu canon à rayures, moulage par injection, chargeur d'appui, sangle à point, bonus de performance et le contrôle de full. Donc voilà, c'était pas vraiment à l'extrême que j'ai beaucoup joué, j'ai pu jouer avec le fusil à fusion que j'ai looté également pour contrer du coup les fusils à pompe parce qu'il faut avouer qu'avec ce mod c'était que du game avec un pompe et ça m'énervait un petit peu de jouer aux pompes sur des parties. Donc voilà, j'ai préféré contrer avec un fusil à fusion et j'ai vraiment pas été déçu car c'est vraiment une bonne arme. Donc voilà, c'était plus mon style de jeu de jouer aux fusions, en plus il a quand même un style, il est très joli. Donc voilà, j'ai également aussi looté le cœur joyeux, alors le cœur joyeux c'est le fusil de précision, j'aime bien son petit bruit quand on tire, je trouve que l'impact par contre est un peu faible par rapport à un fusil de précision mais il se joue correctement, une balle dans la tête ça suffit pour shooter son adversaire. Si, on la met bien parce que des fois ça arrive qu'on la met un petit peu au niveau de l'épaule et c'est vrai que ça ne l'offre pas. Donc voilà, j'ai également aussi looté la cope du loup de fer, alors la cope du loup de fer elle a vraiment de la gueule, j'ai vraiment apprécié de la looter et franchement l'a du style il faut l'avouer. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez looté, n'hésitez pas à me le dire, j'ai eu la batteuse donc l'effroi d'argenté, c'est une batteuse qui est top, elle fait un bruit de fou, elle a une cadence assez importante, une stabilité qui est correcte, il faut l'avouer. Ça part pas dans tous les sens quand on tire une balle. Et voilà, elle a du style, elle a de la gueule, elle a un beau bruit, elle fait un joli bruit. Et en in-game, elle a aussi, voilà, elle a vraiment de la gueule comme je vous le dis, voilà, comme vous pouvez voir sur l'image en in-game, à quoi elle ressemble quand on la porte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez eu, par contre j'ai pas pu avoir le lance-roquette, par contre c'est un peu déçu, j'ai essayé de l'avoir mais impossible. J'ai eu la cape de l'épopée de fer, assez satisfait également, elle a de la gueule également, comme vous pouvez voir je la porte. J'ai eu les bottes de l'épopée de fer en 372.12, du coup ça me permettait d'augmenter mes munitions suite à mon fusil à fusion, donc voilà. Et en plus ça a augmenté mes frags à bisseaux. Les points de l'épopée de fer aussi, j'ai eu en 372.12, j'ai pas pu looter un peu plus supérieur à 3.75 il me semble. C'est dommage, en même temps c'est à peu près mon niveau de lumière, donc c'est pour ça. Et en exotique, j'ai eu le Rodeur Nocturne, donc c'est le seul exotique que j'ai eu sur cette bannière de fer. Donc voilà. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez looté également sur cette première bannière de fer. Et vos avis par rapport à ce mod. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut à tous ! ... ... ... ...